Mesdames et messieurs, la situation devient très compliquée sur le président ukrainien Volodymy Zelensky. Tout est mélangé sur lui. Alors, nous allons tous développer cette partie de cette vidéoconférence parce que M. Zelensky n'en peut plus. Il vient d'envoyer ici des déclarations qu'il va mettre sur pied un programme en fait pour passer réellement sur la table de négociation. Mais nous allons décortiquer cette affaire parce que Volodymy Zelensky se croit malin. Oui, son malin qui n'a qu'il est là dedans, ça ne passe pas dans les yeux de Vladimir Poutine. Vous comprenez ? Et dans ses déclarations, M. Volodymy Zelensky a dit qu'il veut discuter de paix uniquement et sérieusement avec le seul emblématique M. Vladimir Poutine, pas une autre personne. Oui, pas une autre personne ou bien qui que ce soit. Seulement avec M. Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, alors il faut d'abord le dire, il faut le reconnaître. Présentement, Volodymy Zelensky n'est plus, on peut le dire, il n'est plus président en fait. Vous comprenez ? Parce que son mandat présidentiel était passé. Et non seulement ça, il avait mis sur pied sur tout l'ensemble du territoire ukrainien une loi. Ils avaient voté une loi pour ne pas faire la paix dans ce conflit russo ukrainien avec la fédération de Russie. Mais comme cela ne suffit pas, M. Volodymy Zelensky a décidé de passer à la paix. Mais du côté du Kremlin, qu'est-ce qui se passe ? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, M. Vladimir Poutine considère Volodymy Zelensky comme quelqu'un qui n'est plus président. Et honnêtement, réellement parlant, dans la loi juridique, même dans les documents, M. Volodymy Zelensky n'est plus normalement le président. Vous comprenez ? Alors, pourquoi Zelensky dit qu'il va lancer ici, il créera un plan d'action pour parvenir à la paix d'ici fin novembre ? Pourquoi c'est en fin novembre que M. Zelensky compte mettre sur pied un plan de paix avec Vladimir Poutine ? Donc, pour aller sur la table de négociation. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement, partagez au maximum la vidéoconférence. Surtout, n'hésitez pas de laisser beaucoup de j'aime sur la vidéo parce que vous savez, on a beaucoup d'ennemis. Et laissez aussi vos avis en commentaire. Voilà, poussez énormément de j'aime. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle qui ici déclare les propos de M. Zelensky. Vous comprenez ? Alors, il dit, je cite, Kiev créera un plan d'action pour parvenir à la paix d'ici fin novembre. Vous comprenez ? Alors, Zelensky dit, des discussions approfondies débuteront avec les pays concernés sur les questions d'intégrité territoriale, a-t-il ajouté. Alors, les questions d'intégrité territoriale. M. Zelensky veut que les frontières de 1991 doivent revenir. Pourtant, ce temps, M. Vladimir Poutine est en train de conquérir les territoires. Vous comprenez ? Mais pourquoi c'est en fin novembre ? Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, M. Zelensky est en train de jouer avec l'esprit de Vladimir Poutine. Il est en train de jouer avec les Russes parce que, du côté de Washington, il y a cette dame qui est venue là qui va remplacer l'oncle Sam. Vous comprenez ? Cette dame qu'on appelle, c'est Kamra, artiste, c'est Kamra Kila. La femme là qui va se présenter aux élections américaines. Vous comprenez ? Alors, par rapport à cette affaire, Zelensky joue ici avec cette dame et aussi avec le côté de Donald Trump. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, concernant cette histoire, si la dame gagne aux élections présidentielles américaines, évidemment, Volodymy Zelensky va continuer son conflit. J'espère que nous sommes d'accord. Si la dame qui a remplacé Joe Biden gagne les élections, M. Zelensky va continuer son conflit contre la Fédération de Russie. Parce que c'est en novembre que tout va se passer. Et alors, si Donald Trump remporte les élections automatiquement, obligatoirement, il serait obligé de passer sur la table des négociations. Parce qu'il n'y aura plus rien pour lui comme aide militaire ou bien aide financière pour participer à ce conflit russo-ukrainien. Alors, mesdames et messieurs, voilà pourquoi M. Volodymy Zelensky veut coûte que coûte passer sur le plan de paix en novembre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il est en train de jouer avec les esprits de Vladimir Poutine. Et deuxièmement, vous n'êtes pas sans vous rappeler qu'en 2015, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'il y avait le conflit de la Crimée, en 2015, M. Zelensky avait toujours organisé un plan de paix, toujours dans la même affaire du conflit russo-ukrainien. Vous comprenez ? Et, mais, ça l'a poussé à aller sur la table des négociations. Mais dans les coulisses, par derrière, il était en train de s'organiser pour faire un autre conflit à la Fédération de Russie. Est-ce que ce n'est pas le même cas que Zelensky veut faire encore à Vladimir Poutine ? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, partagez au maximum la vidéoconférence. Parce qu'il pense que Vladimir Poutine est dupe. M. Poutine n'est pas du tout dupe. Oui, il n'est pas dupe, en fait. Zelensky connaît très bien ce qu'il est en train de faire. Nous sommes en fin juillet. Nous avons août, nous avons septembre, nous avons octobre, jusqu'à novembre. Pourquoi c'est en novembre ? On se pose des questions. Pourquoi c'est en novembre ? Alors, évidemment, les démocrates américains, ces maîtres américains l'ont demandé de se calmer. Oui, ils l'ont demandé de se calmer, d'attendre, de voir les élections. Si la dame remporte, Volodymy Zelensky va continuer son conflit. Parce que cette dame, elle est comme les Barack Obama. Ce sont les mêmes gens, comme la femme de Barack Obama. Ce sont tous les mêmes gens. Ils ont toujours une même attitude de continuer des conflits dans le monde. Vous comprenez ? Alors là, cette dame serait obligée de soutenir Volodymy Zelensky. Parce qu'elle est là, grâce aux démocrates. Et ce sont les démocrates qui cordonnent le pouvoir présidentiel américain. Ce sont eux qui dictent en fait les lois. Le président est juste là, emblématique. Voilà, c'est un emblème de l'État américain. Mais dans les coulisses, ce sont les démocrates qui cordonnent tout sur le territoire américain. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà pourquoi M. Volodymy Zelensky a décidé de prendre ici, de mettre sur pied des mesures de paix. Aller sur la table des négociations avec Vladimir Poutine jusqu'au mois de novembre. Mais pourtant, il peut le faire présentement. Parce que lui-même d'ailleurs, il reconnaît les pertes énormes et massives que la Russie est en train d'infliger sur son territoire. On récupère les terres, on envoie ces hommes au repos éternel. Et c'est comme ça qu'on avance, on continue d'avancer. Et il y a même d'ailleurs des analystes qui sont en train de prédire que ce conflit ira juste à Kiev. Je ferai une autre vidéoconférence là-dessus. Voilà, je ferai une vidéoconférence là-dessus. Vous comprenez ? Alors, ils sont en train de dire que le conflit va progresser jusqu'à Kiev. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, il y aura maït sur Volodymy Zelensky. Plus rien ne va. Alors, s'il reconnaît qu'il doit aller sur la table des négociations, mais on se pose des questions, pourquoi pas maintenant ? Pourquoi pas maintenant ? Pourtant, il pourra gagner bien après, mais il faut qu'il doit aller sur la table dès maintenant. Mais pourquoi pas maintenant jusqu'à novembre ? Alors, cela veut dire que Zelensky compte sur les prochaines élections américaines pour voir s'il va peser la balance ou continuer le conflit ou pas. Voilà en fait ce qui se passe dans le camp des alliés. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, continuez de partager cette vidéoconférence au maximum. Surtout, rassurez-vous de protéger la vidéoconférence. Poussez beaucoup de gènes et de cœur pour sécuriser la vidéo contre tout cela qui signale nos pages. Vous comprenez, on a beaucoup d'ennemis qui nous suivent et ils sont jaloux. Ils n'aiment pas lorsque nous réalisons des vidéos confrères parce que nous nous disons tout ce qui est vérité. Voilà, nous disons tout ce qui est vérité. Je vous prie, s'il vous plaît, de partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501